Donc Jamel, racontouru. Oui, on ne pouvait que terminer sur une note positive après avoir écouté Nasser Rewan. Donc oui, moi je voulais terminer sur ça quand j'ai vu passer l'information. Et tout de suite adhéré, ça m'a transporté. Je me suis dit voilà, parfois on parle beaucoup de choses négatives dans la société. Et là il y a des informations comme ça qui vous réjouissent, qui vous donnent la banane, qui vous donnent le smile. Et c'est voilà le curé, le rabbin, dans le 15ème, qui ont vu que les musulmans étaient privés d'une salle de prière parce que celle-ci a subi un dégât des eaux. Donc les musulmans ne pouvaient pas prier. Et le curé leur a ouvert une partie de l'église pour que les musulmans puissent faire la prière. Et ça en ça, pour moi, c'est ce que l'on attend finalement de la religion. C'est la quintessence même du message religieux de toutes les religions monothéistes. C'est quand, dans les moments de difficulté, on se rappelle qu'on n'adore qu'un seul et même Dieu. Et qu'on ouvre ses portes, les portes de son lieu de culte. Même si on a des manières différentes de pratiquer, de cheminer vers Dieu, on ouvre ses portes. On ouvre l'église, on ouvre la synagogue pour accueillir les musulmans qui sont dans une difficulté. Et pour rester dans le beau, Christophe, j'adresse un message à mes co-religionnaires pour leur dire qu'il y a beaucoup d'églises qui se vident. Il y a parfois beaucoup de nos amis chrétiens qui n'ont pas forcément une église à proximité. Et on voit qu'il y a plus de 2000 ou peut-être 3000 lieux de culte musulmans en France. Et bien j'espère qu'un jour, on saura s'en rappeler. Et qu'on saura à un moment donné accueillir nous-mêmes, nos frères et sœurs chrétiens et juifs qui auront soit subi un dégât des eaux, soit n'auront peut-être plus de lieux de culte. Mais en tout cas voilà, il va falloir que nous aussi nous soyons capables. Et cette ouverture de là va à un moment donné être un indicateur du fait si oui ou non nous sommes en phase avec les grandes et belles et nobles valeurs de l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada